Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live, cette petite découverte, ce week-end live Sur Garbage, le jeu auquel on va jouer ce week-end, c'est un jeu de simulation de survie un petit peu particulier Puisqu'on va simuler et survivre des sans-abri dans un genre de New York, dans une ville qui s'appelle Garbage Mais qui ressemble pas mal à une ville américaine comme on pourrait les voir dans les séries Donc c'est un jeu qui se veut relativement réaliste, en proportion gardée bien sûr Et qui est vraiment en mode survivaliste, un peu à lâcher le terrain, il va falloir construire des bâtiments dans votre base Récupérer des ressources, envoyer vos gars, faire des expéditions, etc Sauf que là, vous êtes des clochards, des sans-abri Et vous faites la manche, vous rencontrez d'autres personnes, vous essayez de faire des quêtes, etc Donc c'est un jeu qui coûte 13,99€ actuellement Il a un an, il est pas récent, donc le prix a pas mal baissé depuis sa sortie Il est disponible sur Steam, c'est un jeu qui se joue entièrement à la souris, donc pas de manette Il est en français, ce qui est plutôt cool, il est en français très correct Et c'est du solo, comme la plupart des jeux de survie de ce genre là Alors on va aller voir en jeu, j'ai l'impression que ma transition lag à mort C'est assez gênant J'espère que ça ira quand même pour vous Donc pour l'instant j'ai fait le tutoriel et puis un début de partie pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors je vais mettre pause 2 secondes Donc on va se lancer dans une nouvelle partie On va jouer sans le tutoriel, donc on peut avoir le tutoriel Pas de tutoriel ou vraiment le mode Iron Man On va jouer en mode classique L'ancienne hobo-prophecy, Adford a dit de votre arrivée L'un qui choisit, qui donnera la paix et la stabilité à la rue Mais il y a un problème Vous ne vous souvenez pas de qui vous êtes, ni de quel nom est votre nom Vous êtes aussi... Naked ? Voilà, donc du coup On va jouer Soit disant l'élu Et on va essayer de devenir le roi Le roi des clochards du coin N'est-ce pas ? C'est parti Alors, on a récupéré un t-shirt Qu'on va équiper tout de suite Donc le jeu, voilà Il ne faut pas vraiment mettre pause, c'est du temps réel Si, je crois qu'il y a un moyen Si, voilà On peut mettre pause, pardon, excusez-moi Donc le jeu se présente comme ça dans votre base Ça, c'est votre base Donc on voit qu'il y a plein de petits emplacements de construction à droite à gauche Qui vont permettre de construire différentes choses Ici, par exemple, sur le conduit d'eau, vous pouvez construire une douche Sur ces endroits-là, vous pouvez construire différents bâtiments Qui vont vous permettre de vous entraîner On peut construire ici des lits, de quoi se reposer De quoi cuisiner, des défenses, etc Donc on a tout un tas de choses On a des ressources en haut qui vont nous servir Le pognon, bien sûr Qui va nous permettre d'acheter des choses qu'on ne peut pas voler De quoi se nourrir Ce qui est également très important Et diverses ressources Du papier, du plastique Du verre, du métal De l'électronique Qui vont nous permettre de faire des constructions Donc au début, on en récupère un petit peu dans notre loot de départ On va avoir un temps qui passe Et également tout ce qui va avec C'est-à-dire notamment une gestion des saisons De la température De la qualité du temps, etc C'est-à-dire que quand il pleut, ça remplira nos réserves d'eau S'il fait froid, il faudra qu'on se réchauffe Plus on met de fringues Plus on sera confortable en cas de température, etc Et on va régulièrement avoir des évents Là on voit qu'on est jour zéro Et dans 2 jours et 20 heures On aura une intrusion Donc des gens qui vont essayer de rentrer dans notre squat Pour essayer de le piquer De nous piquer des affaires Donc à nous d'être prêts À ce moment-là, bien sûr Donc déjà, on va commencer par regarder notre petit hobo Alors, c'est Juan Alors, un petit truc qui est dommage C'est qu'on ne peut pas renommer les personnages Donc il continuera de s'appeler Juan On ne pourra pas le renommer avec le nom des viewers On a 3 caractéristiques de base La force, l'agilité et l'endurance Donc la force, les dégâts L'agilité, les attaques rapides Et l'endurance, le défensif classique On a notre faim Notre hizienne Et notre température On va voir notre sac, ça vous avez vu On a de la vie et de l'endurance Donc si on atteint 0 On n'est pas mort On est KO, on est renvoyé dans notre zone Éventuellement, si on était déjà dans notre zone On se piquait des trucs Et l'énergie, c'est ce qui va nous permettre De faire pas mal de choses Nous entraîner Donner des coups Etc C'est un mix entre l'endurance et la fatigue Et on a des compétences Et on en a pas mal Donc vous pouvez voir L'arborescence de compétences C'est quand même assez important De base On a La force L'agilité Et l'endurance Donc on commence avec Un point de force en général Qui nous permettent D'apprendre Enfin qui nous permettent Qu'on a d'ailleurs déjà Le coup explosif Et ça c'est les compétences sélectionnées Qu'on peut mettre dans notre inventaire Enfin dans notre barre d'action Donc notre personnage Les utilisera automatiquement au combat Quand il aura l'occasion de le faire Et en montant de niveau On va pouvoir débloquer des slots Et bien sûr débloquer des compétences Et lui mettre Donc on peut spécialiser un personnage On peut également faire des mix Bien sûr Toujours pareil Si on fait des mix Il aura des compétences de bas niveau Mais il sera plus Souple on va dire Si on le spécialise Ce sera un peu plus long Parce qu'il faut plus du paie Mais Il va avoir des compétences De plus en plus puissantes Et il y a aussi des passifs Qui sont assez intéressants Par exemple Ici Il a mes fins On peut avoir 50% de chance De convertir des dégâts critiques En énergie Plutôt que Perte de l'énergie On peut faire 10% de dégâts en plus Mettre Des chances D'étourdir à la cible Ici on a 5 à 15% de chance De faire des dégâts critiques Donc voilà Donc vous voyez un petit peu Le style de jeu On dirait qu'on a quand même Un petit peu le tutoriel Qui nous dit Qui nous dit Qu'il faut qu'on fasse des trucs Mais bon C'est pas très grave On a différents styles Qui vont permettre De gérer nos personnages Et de gérer leur position Au départ On a le style mêlé Qui fait qu'on a 10% de bonus Au dégâts Le style qu'on va lui laisser A lui Parce qu'il est en force Le style défense Enfin assaut Ils appellent ça Mais avec le petit bouclier Qui fait que les personnages Apparaissent devant Vous verrez Quand on aura plusieurs Ils se placeront automatiquement Au début du combat Et le style distance Donc il nous dit Qu'on a un point de compétence Visiblement Bon pas du tout Ok On a déjà notre compétence Donc pas de soucis Avec ça Notre personnage Est spécialisé en force Donc on va Construire je pense Un bâtiment Pour améliorer Sa force Des haltères de base C'est parti Et toi Tu vas t'en occuper Tu vas travailler là dessus On va également Se préparer à un lit Il nous faut 20 papiers Et 5 De plastique Est-ce qu'on aura assez Pour faire ça ? Ouais On peut faire une douche Et un lit C'est parti On va le laisser travailler Un petit peu Donc vous allez voir Qu'il va perdre de la fatigue Alors je vais construire la douche Tout de suite Parce qu'il pleut Donc du coup C'est l'occasion On a également Une bouteille d'eau De rab Qui nous permettrait De remplir la citirne Si on le voulait Mais on va attendre Qu'il pleuve Attends t'es déjà fatigué Eh ben dis donc Il va falloir travailler Un peu plus vite Allez On va le laisser dormir Donc au début Ça va être relativement Calme On va Je pense Avant qu'il se refatigue Faire une petite exploration Donc on commence On a la banlieue de disponible Et on va Débloquer des nouvelles zones Petit à petit Donc on commence Dans la banlieue Et dans la banlieue elle-même On a Différentes zones De base On n'a que Electric Avenue Il y a un combat Visiblement On va y aller On va aller voir Un petit peu Ce qui se passe J'espère qu'il serve Décent hot dogs Mais le regard Sur sa face M'a fait peur Qu'est-ce qui s'est passé ? Vendeur de hot dog Qui a un gros ventre Sa voix est atroce Elle fait fuir tous mes clients N'arrête pas de chanter son truc pourri pour moi Je le déteste Je le déteste Réponse Donc là Vous voyez On va voir Régulièrement On va tomber sur d'autres sans-abri Et ici On a un clochard Qui chante hyper fort Apparemment Pour essayer de draguer la bonne femme On va looter un petit peu les trucs Ok Une voiture Très bien Et lui Il nous demande de la monnaie Pour un vétéran Mais on n'en a pas Donc En gros Il va falloir qu'on essaye De se débarrasser De ce monsieur C'est parti On va y aller On a un point de vie de plus On a notre petite compétence Allons-y Donc vous voyez Les combats vont se placer Automatiquement comme ça On voit que lui Il a le coup rapide Alors Ça lui permet D'enchaîner des compétences Mais comme il n'en a pas On tape plus Plus lentement Mais plus fort Et on a gagné On arrive à le faire partie On va récupérer un petit peu de loot Et du coup Les gens du cru Vont être contents Il y a d'autres personnes Qui arrivent On loot les différents trucs Qui traînent Là Il nous faut une clé Pour l'ouvrir Alors Je peux enfin me détendre Sur le balcon Sans entendre Ces arribles clodo Vous pouvez me faire une autre faveur Et me ramener un bouquet Ok Elle veut des fleurs Ok Pourquoi pas On va essayer de trouver des fleurs Ça va J'essaie de vendre J'essaie de vendre mes hot dogs ici Ce que vous chante Et ses amis N'aide pas mes affaires Dès que mes clients voient ses déchets Ils traversent la rue Vous pouvez vous en couper Une bonne fois pour toutes D'accord Donc là Il nous demande Si on peut se débarrasser Définitivement Ces gens Je pense Écoute moi bien Ce bob détruit notre source de revenus Il nettoie et garde la zone Et plus personne ne gère ses ordures Dans le coin Pouvez-vous nous en débarrasser Donc vous allez souvent avoir Des quêtes ambivalentes C'est à dire Il y a le Le mec du cru Qui va vouloir se débarrasser Des clochards Et les clochards Qui vont vouloir Gardner leur zone Et se débarrasser Du mec du cru On peut choisir L'un ou l'autre Des axes J'ai pas vu De différence fondamentale Sur ce que ça changeait En termes de réputation Ou autre Peut-être que Si on est mieux aimé Des clochards A terme On peut recruter Des meilleures personnes Et si on est mieux aimé Des vendeurs On peut gagner plus d'argent Je pense qu'on va prendre La quête de Bob Puisqu'il pourra nous filer Des hot dogs Par contre On est trop dans le mal Pour combattre Combattre les gars Donc on va Rentrer Se reposer un peu Déjà on va continuer De s'entraîner un petit coup Jusqu'à être complètement fatigué Et après On va aller dormir Donc quand on dort On se soigne Tout simplement Voilà On va récupérer également Un petit peu d'endurance C'est la nuit Donc c'est la nuit On va retourner explorer Parce que Entre le jour et la nuit Les environnements changent On peut avoir d'autres choses C'est la nuit Mais l'AI travaille Alors Est-ce qu'on a des choses Intéressantes Donc il y a toujours Elle Qui attend son bouquet Les clodos Sont plus là Et du coup Il n'y a rien à looter Le mec avec ce hot dog Est plus là Par contre Il y a toi Je meurs de faim Je donnerai tout ce que j'ai Pour un petit repas Ah il nous donnerait De l'électronique Contre de la bouffe Ouais on va faire On n'a qu'un seul de bouffe Mais on peut survivre Pour l'instant Sans manger Peut-être Je ne sais pas Là on n'a toujours pas d'argent Si on arrive sa quête On aura de l'argent C'est aussi un des intérêts D'aider les locaux Il fait 18 degrés C'est correct Ok bon Pas grand chose de plus D'intéressant Et on a débloqué Une autre zone On a débloqué Pas d'autre zone On n'a que électrique avenue Pour l'instant Donc on va continuer De s'entraîner Par contre On peut construire On peut construire Une marmite Ça c'est pas mal Pour être bien Une petite marmite Est-ce qu'on peut construire On ne peut pas construire D'endroit basique Pour mendier Si je construis ça Il me reste assez de verre On va faire la marmite Ça permettra De cuisiner Donc si on trouve Des légumes Des déchets Divers trucs On pourra Les assembler Pour cuisiner Notre douce On a récupéré 30 litres dedans Donc là vous voyez Il a un petit Symbol On va l'envoyer se doucher Avec le petit Symbol d'hygiène Il va prendre sa douce Et vu qu'il est en forme On va retourner Un électrique est venu Et on va essayer De se faire un petit Fight Ah ah Je vous attendais Espèce de salaud Je finis ma bouteille Et je me charge de vous Ok 19 Ça va peut-être Être plus compliqué Ah cette fois Il a le coup rapide Et le coup explosif Il est level 2 Ah du coup Il enchaîne les coups C'est problématique Ouais Il m'a mis KO Donc Quand on est KO Bah On est KO Tout simplement Non Par contre Tu vas pas aller te coucher Tu vas aller t'entraîner Il te reste de l'énergie Il faut que tu fasses Grossir ses muscles Si on veut Pouvoir Faire tomber Ses clodos de rue D'ailleurs Dans un jour Il y a l'intrusion Alors il vaut mieux Être en forme Quand l'intrusion arrive Ok On a pris Un petit niveau Parfait Du coup On a Deux points de compétence Ici On pourrait prendre Broiement On pourrait aussi Prendre Améliorer directement Le truc Coup de venou On pourrait épuiser Toutes les cibles C'est pas mal Mais convertir Les dégâts En énergie Je trouve que C'est pas mal On va prendre ça Et donc du coup Une fois qu'on a la compétence On peut l'équiper Dans notre petite plot C'est vrai qu'avoir Le coût rapide C'est pas inutile Voir enchaîner Des compétences En dépensant moins D'énergie C'est quand même Pas mal Donc ça C'est pas vraiment Une compétence C'est du Passif peut-être Dans ce moment Disponible pendant 5 secondes Ça coûte Assez intéressant Et donc les compétences De milieu C'est des choses Qu'il faut qu'on apprenne Grâce à des coachs Qu'on va trouver Pendant Nos aventures Donc on va le laisser Se reposer un petit peu Pas le choix Hop On va continuer De s'entraîner Le problème C'est qu'il va commencer A avoir faim Donc je pense Qu'on va faire Un entraînement Et on va retourner Là il va faire nuit Juste avant Qu'il fasse nuit On va y aller On va essayer De faire tomber Au moins le premier Maintenant qu'on est level 2 Et qu'on a notre compétence Je pense que ça devrait passer C'est pas vraiment Une compétence de combat Elle est vraiment rapide Si on avait pu Coller un coup critique Ça passait Mais non Ok Donc il faut vraiment Qu'on s'entraîne Un petit coup On commence A avoir faim Si je voulais construire Un truc d'agilité J'ai pas ce qu'il faut Mais je pourrais faire le truc Par contre Si je le construis J'aurais pas assez Pour fabriquer ça Et ça c'est quand même Hyper important C'est pas grave On va l'entraîner Il faut que tu Il faut que tu travailles On va le monter Au niveau 3 On va lui prendre Une compétence supplémentaire Il a 45 de fin Ça va C'est pas encore Trop trop critique On peut survivre Avec ça Allez Rowan Au travail Au travail Voilà Très bien T'as ton point de compétence Alors du coup On peut prendre le coup de genou On peut prendre plus de dégâts Sachant que si on prend le coup de genou On n'a pas d'emplacement Donc C'est pas forcément très utile Est-ce qu'on a quelque chose Je pense qu'on va partir là-dessus Plus de dégâts On va l'envoyer se reposer Pour qu'il soit En pleine forme Niveau fin T'es à 34% Ouais Ça va Ça va Ça va Ça va Allez C'est parti On va essayer l'autre Tiens Ouais l'autre Il est level 1 On devrait pouvoir le gérer Asp facilement Il nous fait 8 de dégâts direct Parce que pourquoi pas Ouh le 26 On a réussi à récupérer Une attelle Par contre On ne pourra pas se permettre De se faire l'autre Tout de suite Il faut qu'on se repose Non Retourne te reposer Tu vas te soigner un coup Dans 8 heures Il y a l'intrusion Allez On soigne ses PV Et on est reparti On va voir si On a suffisamment Maintenant Pour le faire tomber Entre notre boost de PV Et notre boost de dégâts Ok Non Pas bien Il attaque Beaucoup trop vite Mais genre Beaucoup Beaucoup trop vite Et avec juste de la force On ne peut pas le faire tomber Donc il faudrait qu'on équilibre On va quand même réessayer Parce qu'après tout Il faut qu'on réussisse Cette quête Et si on cale un coup critique On peut le faire tomber C'est juste une question de chance Finalement Ok Il n'a plus d'énergie Nickel Quand ils n'ont plus d'énergie Vous avez vu Il reste là Alors On a chopé Une casquette Mais c'est un déchet On ne peut pas l'équiper Si on peut l'équiper Ça n'a d'autres Des déchets Petite sorte pourri 5 de chaleur 4 de défense 5% de bonus d'entraînement C'est pas si mal On a une attelle Mais c'est pas La peine je pense L'utiliser Et on peut On a débloqué Une zone Et on a réussi Notre quête Alors lui Du coup Il nous vend De la nourriture Pour 2,5 On a récupéré Un de nourriture Donc c'est pas si mal Et lui On pourrait le recruter Et je pense Qu'on va le faire Alors Toi Tu vas dormir Et ici Alors lui Qu'est-ce qu'il fait de beau Ouais c'est pareil Il a un petit peu Il est occupé en endurance Donc tant pis On va construire le truc L'endurance Et on va le spécialiser En défense Et toi T'as pu fin Donc il est très bien Par contre tu commences A être bien sale Ah oui Le garbage invasion Je l'avais oublié du coup On est peut-être pas Hyper bien en endurance Ouais Lui a le coup titubant Pour enlever de l'énergie Bon On va voir comment ça se passe Ça va être compliqué Lui va falloir qu'il attende un peu Avant de faire grand chose Alors on s'est fait défoncer On a même pas encore commencé A pouvoir attaquer Ok Alors je l'ai un petit peu oublié J'ai dit qu'il fallait y penser Et j'ai oublié C'est comme ça Tant pis Non mais les gars Va falloir s'entraîner Les points de vie Ça fera plus tard Voilà Prends une petite douche Vas-y Ça fera pas de mal Voilà T'as pas pu te doucher Jusqu'au bout Allez Toi Va t'entraîner Et l'autre Il va se reposer un coup Il nous faudra assez vite Un deuxième lit Mais ça coûte assez cher Les lits Donc Pour l'instant Va falloir Faire comme ça Je t'entraînerai peut-être un petit peu à l'endurance Alors attends Alors attends La compétence là Ce truc là C'est l'endurance Il gagne 15% d'endurance en plus C'est ça Et d'ailleurs toi On va pouvoir te mettre un petit short en plus de ton short Et on va te mettre en style assaut Puisque tu es spécialisé en endurance C'est plutôt défense L'endurance Alors on va aller voir la deuxième zone Pendant ce temps là Toi tu vas pas t'entraîner J'aimerais que tu sois en forme Cela dit Je peux déjà aller la visiter Comme ça Alors c'est quoi le plus Ah oui Lui il me vend de la bouffe Il y a ce truc là Mais on a pas de clé Peut-être qu'elle nous donnera une clé On va aller dans la nouvelle zone Qu'on a débloqué A savoir L'ère de jeu Donc C'est comme ça Tout se passe Tu es comme un chien de street Et la prochaine Tu es un criminel Ok On a de quoi douter un peu Rien que ça Ça vaut le coup d'aller voir les nouvelles zones Donc ici On a un fight Et il est rouge Ça veut dire qu'il est trop fort pour nous Ici On a Georgie le Paranolac Il s'est fait voler sa pipe à crack Par les enfants Ok d'accord Pourquoi pas C'est le centre où je peux voir mes enfants Ma femme a demandé de divorce Et ne veut plus que je les voie Ok J'imagine que ça doit être ses enfants Excusez-nous mon beau monsieur On a besoin de votre aide S'il vous plaît Ce monsieur tout puant Ne veut pas nous laisser jouer ici Il nous a piqué notre ballon Ok Donc là c'est conflit entre les enfants Et le clodo Est-ce qu'on veut aider les enfants ? Peut-être que lui se fera content Si on a de ses enfants On va accepter la quête des enfants On va apporter des tomates Des graines de tomates Et du papier Ok Alors on ne fait pas à l'avance Que vous nous donnez les quêtes C'est toujours un petit peu Vénant On peut envoyer qu'une seule personne sur le ring Du coup on va pas envoyer toi Parce que t'es fatigué Il a l'air d'être un petit peu trop au level lui Mauvaise haleine Le clodo ouvre la bouche Pour relâcher le gaspé silencieux De ses entrailles En décomposition Dégâts 12-18 Ah Peut-être que si on résiste au premier On va être capable de le tuer Et ça va être compliqué Ok donc Comme prévu Il nous rote dessus Très bien Il va nous rroter dessus Avant qu'on le tape Dommage Il lui restait un PV Pas de chance Bon bah du coup En train de toi là Non Je crois que je le fasse augmenter C'est pas fort quand même Va dormir Tu mangeras quand On aura de quoi manger Alors le grand vol d'ordure C'est un événement qui revient régulièrement Et qui permet de En fait c'est un combat Entre On peut décider d'y participer ou pas Et de parier des ressources Et c'est un combat qui nous Si on le gagne Il nous donne des bonus bien sûr On va prendre le blocage avec lui Il a la capacité de 30-75 pour prendre chance De bloquer 70% des dégâts C'est extrêmement utile T'as autre chose à foutre Qu'aller prendre une douche peut-être T'as encore un point On va te reposer Non t'as 0 point Je te l'ai pris ton niveau Ok Petit bug J'ai dû fermer le truc Pas comme il fallait Quoi que tu n'as en toi Laisse tomber Dans 10 minutes On va voir ça On va essayer d'y participer On va se battre pour du papier Allons-y Alors ils sont deux en face On est plutôt en Pas trop mauvaise forme Ça se tend Donc là vous voyez Vu que lui est défensif Il apparaît devant Pour encaisser les coups Enfin c'est pas dit Le 18 là Je l'ai pas vu venir Oh La violence quoi Bon bah ok Très très bien Quand le pourcentage de chance De De toucher Enfin d'esquiver les coups Ça pique un peu Est-ce qu'on pourrait pas construire Ah on peut construire Notre endroit basique Pour mendier ici Ça c'est parfait Ça va nous être bien utile Donc l'endroit basique Pour mendier Ça fait que Toutes les quelques heures Toutes les 6 heures Voilà On va avoir Aléatoirement Soit de l'argent Soit de la bouffe C'est très très utile Je dirais même Que c'est très nécessaire Ok on va arrêter Ce premier épisode là Il est suffisamment long Pour la VOD J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser Un petit message Me dire Ce que vous en avez pensé Et on se dit A très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501